Musique Donc là on m'a demandé de faire un plat un petit peu alzaco-breton. Je suis parti sur le Grand Poilé, qu'on connait bien, je suis en Alsace. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas revisiter un petit poteau-feu ? Ce qui va me plaire aussi, c'est de ne pas avoir toutes les mêmes cuissons de légumes, c'est d'avoir un petit peu de croquant, quelque chose d'un petit peu plus cuit. Est-ce qu'il faut saler un petit peu ? On va saler un petit peu. Il faut que ça aille très légèrement. Dans le Nord, ils ont vraiment que ça, ils ont ces germes de oublons. C'est un petit coup quoi ? On a utilisé tout à l'heure, on les a juste blanchis un petit peu rapidement, dans un sac sous vide, et c'est comme ça qu'on les conserve. Parce que ça dure vraiment que deux semaines. Là il y a un petit peu de radireni, il y a du navet jaune, du navet blanc, j'ai mis un petit peu d'oignons, j'ai mis de la carotte jaune, j'ai mis des petites carottes fanes. Là on a le petit miroir de bière. Il y a un petit miroir de bière qui ont vu, c'est que des condiments, on va l'avoir. Donc en général, deux tiers, un tiers, c'est ça ? Oui, c'est ça. À cet endroit là, on va y mettre le couteau. Ça en bouche, ça va faire un effet un petit peu noix de Saint-Jacques. Tellement le pied est énorme, il y a une petite douceur qui s'est fait. Et là c'est vraiment de l'iode à faux bois. Tu verras tout à l'heure, le goût est exceptionnel. Je suis parti sur un jus de bois. Alors pourquoi ? Parce que j'avais envie, avec cette saveur de gras de foie gras, de légèreté et d'iodé d'huîtres, j'avais envie d'avoir un support qui sent la bière et qui sent le gingembre, mais qui prend tout de suite le palais. J'avais envie que le palais soit tout de suite collé de ce jus de bois. Tandis qu'à bouillon ça passe tout de suite dans la bouche, c'est fait pour rincer. Là j'avais envie de quelque chose qui colle. Donc l'osmode entre l'huître, le foie gras et ce jus de bois au gingembre, ça va être difficile de coller au palais, ça va faire qu'on va garder ça. On va voir ça tout à l'heure. Tu vois, c'est pas brûlé, c'est très concentré. Maintenant on va mettre notre jus. Tu me dis combien ? Un petit peu de jus d'huître. Un petit peu de jus d'huître. Avec quelques restes de citron. Ça c'est pour donner un peu d'acidité. Un petit peu de fraîcheur. Voilà, tout dépend aussi bien sûr des sujets d'acidité. Voilà, l'équilibre là est parfait. Ouais, bien léyeux. Sel on va assaisonner, mais vraiment très peu. Parce qu'on a beaucoup d'iode dans le jus. On a beaucoup d'iode avec huître. Ça fait un peu truité déjà là, mais là ça va aller. Ouais, c'est super. Alors ça c'est de la fécule de tapioca. J'ai fait cuire avec le double d'eau. Alors ça cuit tranquillement sur le point du frignot. Pendant une heure et demie. Il faut que ce soit vraiment une base, mais transparente. Et j'ai ajouté à la fin de la purée de feuilles de nori. D'accord. D'accord. On rappelle que la feuille de nori c'est l'eau qui suit les algues. Voilà, exactement. On peut imaginer mettre des algues belges ou autres dedans. Et je l'ai étalé ensuite sur une plaque. Une cuisson à 120 degrés pendant 45 minutes. On a séché cette feuille de tapioca. Et puis derrière on a frit. pour avoir le côté vraiment hyper proustillant. Voilà, on va les mettre maintenant juste à 60 degrés là. Donc je rappelle que ça c'est une plante bien induction. Donc on a un gros avantage par rapport à d'autres plantes chargées. C'est qu'on monte de 0 à 250 degrés environ 2 minutes. C'est ce qui est relativement pratique. Et on peut descendre aussi vite. C'est-à-dire que quand on coupe, on n'a pas ce problème de maintien très long en température. Et en plus, bon, c'est vrai que ça accroche très très vite. Autant sur le plan odorant aromatique que de l'équilibre de gousse, un profil totalement différent de ce qu'on le voit habituellement en Bourgogne. Et ce qui m'intéresse énormément dans l'association justement avec ce poids droit palais, c'est de retrouver au niveau des gammes d'odeurs, cette pointe de surmaturité, toujours un peu caramélisée, avec des notes un peu beurrées, mais un registre tertiaire qui rappelle souvent la morie, des notes champignonnées vraiment très nobles et des pointes de surmaturité. Donc un peu de miel, un peu d'acacia qui est vraiment très très complexe et en parfaite en tout cas l'indécration avec l'odeur plus forte.